Bienvenue sur Tesla Fil ! Aujourd'hui, je vais vous faire mon test de l'autopilote. Je parle de l'autopilote basique, pas le FSD, le full self-driving ou la conduite totalement autonome. Je vais juste vous présenter l'autopilote de base de Tesla, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et surtout, à mon avis, est-ce que c'est utile ou pas ? Allez, c'est parti ! Avant de parler de l'autopilote, ce que je trouve vraiment sympa, c'est le régulateur dynamique. Pour l'enclencher, c'est assez simple, il suffit d'abaisser une fois le komodo de droite et là, tout de suite, la voiture va atteindre la vitesse maximale qu'on lui a demandé. Dans l'occurrence, la Jimmy 88, vu que je sais qu'il y a un radar, la voiture va respecter automatiquement la distance de sécurité avec le véhicule de devant. Si là, je tendance à me rapprocher du véhicule qui est devant moi, elle descend à 87 et ainsi de suite, elle va freiner toute seule à 86. Par contre, maintenant, je me déporte, je vais remonter la vitesse maximale par exemple à 92, la voiture va constater qu'il n'y a personne devant moi. Elle remonte toute seule à la vitesse que je lui ai demandé. Le principe est simple, il n'y a d'ailleurs pas une exclusivité Tesla, le régulateur dynamique existe aussi sur d'autres voitures, mais c'est vraiment bien foutu et par rapport à un régulateur classique qui peut être parfois plus dangereux si on ne fait pas attention, il faut reprendre le contrôle, etc. Là, le fait d'avoir un régulateur dynamique qui adapte la distance de sécurité, qui freine, qui ré-accélère, c'est vraiment un grand confort. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc l'autopilote. La manipulation est presque similaire, sauf que le deux descendent une seule fois le Komodo de droite, je le fais deux fois. Voilà, vous voyez, la vitesse max est réduite, vous voyez que les lignes bleues sont affichées sur l'écran, ça veut dire que là, la voiture contrôle sa trajectoire, elle reste dans la voie. Alors bien sûr, les mains, je ne suis pas censé faire n'importe quoi, je ne suis pas censé jouer aux cartes, regarder la télé, dormir, je ne sais quoi, ou passer derrière, je ne vois pas certains difficiles, on doit garder les mains sur le volant. D'ailleurs, il me demande de tourner légèrement le volant, pour montrer que je suis toujours là et toujours actif. Donc en gros, c'est plus une assistance au maintien de la trajectoire, que réellement là, une fonctionnalité qui va me permettre de faire un petit peu tout ce que je veux sur la route. Là, régulièrement, il me demande de tourner légèrement le volant, pour montrer que je suis toujours aux manettes. On va rouler un petit peu, on va voir, on va arriver devant un camion, on va devoir doubler. Et là, comme je ne suis pas dans une conduite totalement autonome, c'est à moi de faire le job. Là, la voiture ralentit automatiquement, parce qu'elle a détecté le camion. Moi, je veux doubler, je mets mon clignotant, et là, l'autopilote, il se désengage tout seul automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui doit faire le geste. Donc là, du coup, je me suis déporté, j'ai doupé, je me rabats, et je suis revenu en mode régulateur classique automatiquement. Si je veux recommencer l'autopilote, je le mets deux fois, je suis à nouveau en mode autopilote. Sauf qu'à ma main, je veux redoubler. Du coup, il s'enlève à nouveau. Je change le nouveau doigt, et la voiture réaccélère. Donc en gros, l'autopilote, il fonctionne seulement, on va dire, en version basique. Quand on est en ligne droite, là, je vais réactiver l'autopilote. Voilà, il est mis. Et donc là, j'ai à nouveau mon assistance, mon maintien à trajectoire. Et là, il n'y a pas de problème, la voiture conduit très bien toute seule. Seulement, voilà, ça reste basique. Elle ne va pas doubler toute seule par elle-même. L'autopilote est enclenché, mais si je veux changer de trajectoire, d'un coup, changer de voie, ça va falloir le tourner du clignotant. Vous entendez l'alarme ? Voilà, forcément, c'est une bonne chose qu'il y ait une alarme. Mais au-delà de ça, ça montre que la voiture n'aime pas parce qu'elle détecte une perte de contrôle. Mais le coup de volant, il n'est pas hyper fluide. S'il doit changer de voie d'un coup, alors certes, vous me direz, si l'autopilote est émis, la voiture peut freiner s'il y a quelque chose. Elle va peut-être même le repérer avant moi. Mais dans le cas où ce n'est pas le cas, dans le cas où on est à une conduite où il se passe quelque chose qui nécessite une réaction rapide du conducteur, quelque chose que la voiture n'aurait pas pu anticiper, le petit coup de volant que j'ai mis, la rigidité qu'on ressent au moment de le donner, ce n'est pas très sécurisant quand même. Personnellement, je trouve ça un petit peu lourd quand même, pour ne pas dire inutile, parce que c'est toujours bien d'avoir une assistance au maintien de la trajectoire. Mais au final, on fait quand même beaucoup de choses. On n'est pas dans une conduite totalement tranquille. Et le fait de devoir à chaque fois réactiver l'autopilote quand on ne double pas, ça demande quand même une manipulation. Et du coup, est-ce que c'est réellement un gain ? Est-ce que c'est réellement une tranquillité ? Sachant que de toute façon, on doit garder les mains sur le volant. Donc, pour moi, c'est peut-être plus stressant que d'autre chose d'avoir cet autopilote basique. Parce qu'on doit rester à la fois attentif, et bien sûr, les mains sur le volant. Et en même temps, vu que ça conduit tout seul, on ne met pas non plus les mains franchement sur le volant. Sinon, il n'y a pas grand intérêt. Il faut l'activer, désactiver. Enfin, il se désactive tout seul quand on peut le couper. Mais sinon, il faut le réactiver après. C'est un peu embêtant. Alors, j'ai tendance quand même à préférer la conduite plus traditionnelle du régulateur dynamique, qui est pour moi le bon compromis. Le régulateur dynamique, ça sécurise, vu que ça gère les distances de sécurité. Ça réaccélère tout seul une fois qu'on a doublé. Et en même temps, on garde l'habitude de conduire tranquillement notre véhicule. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous utilisez l'autopilote sur votre Tesla ? Ou si vous n'avez pas de Tesla ? Est-ce que même l'idée de laisser la voiture conduire à votre place vous stresse ou vous angoisse ? C'est ce qui est le cas aussi pour pas mal de personnes. N'hésitez pas à donner votre avis. ... ... ... ... ... ... ... ...